Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le troisième tuto sur Sora. Après, le numéro 1, le principe de Sora. Le numéro 2, créer son compte. Et donc, le numéro 3, mettre de l'argent sur Sora. Si tu décides de te lancer sur Sora, je t'invite vraiment à aller voir les deux vidéos précédentes. Si tu es juste là pour savoir comment mettre de l'argent sur Sora, et bien bienvenue, n'hésite pas à t'abonner et à liker si ça te plaît. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer bien sûr comment déposer de l'argent, mettre de l'argent, acheter des joueurs sur Sora. Tu vas voir qu'il n'y a pas une façon, deux façons, mais il y a quatre façons. Donc, je vais t'expliquer les quatre façons et je vais surtout t'expliquer dans quel cas choisir telle ou telle façon, parce qu'en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Et je te ferai voir aussi comment retirer ton argent de Sora vers ton portefeuille. Ça, c'est quand même important et tu vas voir que c'est super rapide. Donc, c'est maintenant, c'est tout de suite, let's go ! La première méthode, elle va consister à passer par un site qui va te faire acheter des crypto-monnaies. Et du coup, après de ce site, tu vas devoir envoyer sur un portefeuille pour envoyer sur Sora. C'est la méthode la plus compliquée, celle que je ne conseille surtout pas à des débutants. Cette méthode, je vais la conseiller à qui ? Je vais la conseiller tout simplement soit à des personnes qui ont déjà des crypto-monnaies sur un compte Coinbase, etc. Soit à des personnes qui comptent aussi acheter des crypto-monnaies juste pour investir dans la crypto-monnaie et en plus sur Sora. Si tu veux juste sur Sora, ne fais pas du tout cette méthode, passe à la méthode suivante. Cette méthode, elle va aussi comporter un inconvénient important, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de frais. Donc, si tu as un budget moyen, en fait, ne fais pas non plus cette méthode. Ça, c'est vraiment pour les gros budgets, on va dire au-dessus de 1 000 €, tu peux faire cette méthode. Mais même, je te conseille quand même les autres. Mais si tu veux vraiment passer par là, si tu es en dessous de 1 000 €, tu vas prendre tellement de frais qu'en fait, tu vas être dégoûté. Donc, il faut savoir que sur ce site, tu peux gagner des crypto-monnaies gratuitement à peu près 8-10 €. Donc ici, apprendre à gagner des crypto-monnaies, tu vas avoir des petites vidéos à regarder et après des questions à répondre. Et tu vois que là, tu as 10 $, là, tu as 3 $, là, tu as 4 $, etc. Donc, ça va te donner certains types de cryptos. Mais après, tu peux tout à fait les convertir. Donc ici, convertir, convertir en Ether pour que ça te donne des Ethers. Maintenant, une fois que tu as tes Ethers, tu vas vouloir les envoyer vers un Metamask. Parce que oui, il va falloir que tu aies un wallet. Donc, le Metamask, il va faire le lien entre par exemple ton site Coinbase. Donc, c'est pareil sur les autres, mais là, je vais prendre Coinbase. Donc, il va faire le lien entre Coinbase et Sorare. Tu ne peux pas directement envoyer sur Sorare. Ici, tu as ton wallet. Tu cliques copier. Donc là, tu copies l'adresse en fait. Ensuite, envoyer. Là, tu vas mettre l'adresse. Voilà. Là, tu vas mettre de l'Ether, puisqu'il faut bien sûr envoyer en Ether. Ici, tu mets le montant envoyé. Il faut savoir qu'il y a un petit délai. Ce n'est pas instantané. Donc, tu ne t'inquiètes pas si ça n'arrive pas dans la minute. Ça peut prendre plusieurs heures. Et après, ça va arriver sur ton wallet. Donc ensuite, tu vas avoir ton argent qui va être ici dans ton wallet. Et là, de la même façon, tu vas l'envoyer sur Sorare. Donc, tu vas l'envoyer sur Sorare. Mais tu ne vas pas pouvoir tout envoyer. Il va falloir que tu laisses une certaine somme. Parce qu'il faut toujours que sur Metamask, tu aies une certaine somme. Donc voilà, regarde à peu près. Mais les frais sont quand même assez importants. C'est pour ça que je ne te conseille pas cette méthode. Ça, vraiment, c'est pour ceux qui connaissent. Si tu es débutant, on attaque maintenant les autres méthodes. La méthode précédente avec Coinbase et celle-là, elles ont un point commun. C'est que tu vas devoir te faire un budget. Et c'est ce que je te conseille. Il va falloir que tu décides, tu réfléchis. Tiens, combien je suis capable de perdre ? Parce que oui, c'est un investissement. Il y a toujours des risques. Donc, il ne faut pas que tu mettes de l'argent dont tu as besoin. Il faut que tu mettes de l'argent que tu es capable de placer. On dit à peu près qu'il faudrait mettre environ 10% de ces placements dans de la crypto. Moi, ce n'est pas ce que je te conseille. Fais ce que tu veux. Mais surtout, ne mets pas de l'argent dont tu vas avoir besoin rapidement. Et mets de l'argent que tu es capable de perdre sans te mettre en difficulté. Tu te fais ton budget. Et après, ton budget, tu le mets sur ce rare. Et ça, c'est ton budget. Après, tu joues avec ce budget. Et au moins, tu limites grandement les risques. Donc, pour mettre de l'argent directement sur ce rare, c'est facile. Donc là, c'est facile. Tu vas aller ici, sur le bleu. Donc là, c'est le montant que j'ai sur mon portefeuille ce rare parce que j'ai vendu plein de joueurs. Là, tu vas aller sur rampe. Ensuite, tu vas mettre la somme que tu veux déposer. On va dire que 1 000 €. Procéder au total. Là, ça va t'envoyer un mail pour vérifier ton identité. Normalement, ça va aussi te demander de valider tes informations. Donc, de prendre une photo de ta carte d'identité. Donc, fais-le sur ton portable. C'est 10 fois plus facile. Donc là, ça m'a envoyé le code sur mon adresse mail pour vérifier que c'est bien moi. Et ensuite, tu vas avoir le choix entre soit ta carte bancaire, soit un virement. Donc là, les frais sont à zéro parce que tout simplement, ce rare tout le mois de décembre offre les frais. Mais toi, si tu te lances après le mois de décembre, tu auras des frais. Mais c'est cette méthode qui va te coûter beaucoup moins cher en frais que la méthode précédente. Mais je vais vraiment te conseiller cette méthode parce que c'est la plus simple. C'est celle qui coûte le moins cher. Et au moins, tu as ton budget. C'est clair, net et précis. Donc ça, c'était la deuxième méthode. Maintenant, il y a deux autres méthodes qui là en fait vont être pour mettre de l'argent à peu près au coup par coup. Ce qui veut que tu n'auras pas ton budget, mais ce sera si tu veux te faire plaisir sur un joueur, etc. Tu vas voir qu'il y a une méthode qui coûte de l'argent et une méthode qui n'en coûte pas, qui coûte zéro frais. Mais par contre, elle a l'autre inconvénient. C'est que vu que tu n'as pas de budget, ça peut t'inciter à, tu vois, à les mettre régulièrement. Donc ça, vraiment, fais très attention. La troisième méthode, ça va être d'aller acheter un joueur sur le marché des joueurs. Donc là où les joueurs revendent leur carte et l'acheter directement avec ta carte bleue. Donc là, tu vas sur marché, revente. Voilà. Et là, par exemple, il y a GEG, Alien, machin qui revend ça. Tu vois, je peux l'acheter tout de suite. Par contre, l'inconvénient, c'est que là, ça va te coûter 10%. 10% en frais sur ta carte bleue. Donc tu vois, ça fait quand même mal. Là, le joueur, il vaut 44,65 euros. Ça va te coûter 4 euros de frais. Là, ça fait très mal. Donc fais très attention. Mais il y a la dernière méthode qui, elle, te permet de payer directement avec ta carte bleue un joueur sans avoir de frais. C'est tout simplement en achetant une carte qui est aux enchères. Donc là, c'est le jeu qui met les cartes aux enchères, je te rappelle. Et là, si tu enchéris, tu peux enchérir directement avec ta carte bleue. Et là, ça te coûtera zéro frais. Évidemment, si tu perds l'enchère, tu es remboursé directement. Tu n'es pas débité. Je te rappelle que sur ce rare, si tu passes par un lien d'affilié, le mien est dans la description. Mais tu peux passer par un autre lien de parrainage, celui que tu veux. Au bout de 5 enchères, donc uniquement là aux enchères, tu vas gagner une carte gratuite. Donc voilà, c'est intéressant. C'est dommage de s'en priver. Si tu veux te lancer sur ce rare, passe obligatoirement par un lien de parrainage. Sinon, c'est quand même bête. Tu vas louper une carte gratuite et c'est toujours ça de prix. Maintenant, pour retirer son argent de ce rare, tu vas voir que c'est très simple. Mais ça t'oblige à avoir un compte, notamment un compte par exemple Coinbase ou Binance que je t'ai fait voir au départ. Donc, tu n'es pas obligé d'utiliser ça pour mettre de l'argent, mais tu es obligé pour retirer. Tu ne peux pas directement retirer sur ton compte en banque ou alors retirer sur ton compte de carte bleue. Ça, ça ne marche pas. Tu es obligé de passer par là. Mais là, tu vas voir que c'est très simple et les frais sont franchement très bas. Donc voilà, mais il y a quand même des frais. Si tu veux te créer un compte sur Binance, je te mets mon lien dans la description. Si tu veux passer par mon lien, tu n'es pas obligé, mais c'est aussi un lien de parrainage. Et si tu mets, je crois, 80 euros sur Coinbase, donc par exemple, si tu veux mettre 80 euros, tu toucheras 8 euros en plus et moi aussi, je toucherai 8 euros en plus. Voilà, tu vois, je suis transparent, c'est un lien de parrainage. Tu n'es pas obligé de passer par ce lien. Donc, je te fais voir maintenant la méthode. La méthode, elle est toute simple. Tu vas aller ici, tu vas aller sur retirer vert. Là, il va te demander, pareil, une adresse. Donc là, tu vas aller sur Coinbase. Donc là, tu vas aller ici sur Envoyer, Recevoir. Tu vas aller sur Réception. Ici, tu vas changer, surtout tu changes, tu ne te trompes pas, sinon tu peux perdre ton argent. Tu mets bien ici Ether, c'est très important. Ensuite ici, tu copies. Tu regardes à peu près ce qui est marqué OXD11 pour vérifier. Sur ce rare, tu colles OXD11. Tu vois, c'est bien ça. Et là, tu mets la somme que tu veux envoyer. Donc par exemple, si je veux envoyer 100 euros, ça va me demander mon mot de passe. Et voilà. Là, ça va m'envoyer un email de confirmation. Et dans quelques heures, je vais avoir 100 euros qui vont atterrir sur mon compte Coinbase. Ensuite, si tu veux les retirer de Coinbase pour les envoyer, par exemple, sur ton compte Paypal. C'est très bien Paypal. En fait, c'est très simple. Donc, tu vas devoir vendre ton Ether. Donc là, je n'ai pas d'Ether en euros. Donc là, par exemple, si c'était mon Ether, je mettrais Vendre tout. Tu vois que là, j'ai 8 euros. Vendre maintenant. Donc, ça va vendre. Ça peut mettre un petit peu de temps. Une fois que c'est fait, dans tes actifs ici, tu vas avoir de l'euro. Tu vois, là, ça mettra ton argent en euros. Tu cliques dessus. Et là, retirer. Tu vois, retirer. Continuer. Et là, ça va t'envoyer directement sur ton Paypal. Donc, tu vois que pour retirer de ce rare vers ton compte, c'est franchement très facile. Voilà les amis, c'était le troisième tuto sur ce rare. Dans le prochain tuto, on parlera du budget. Quel budget il faut pour se lancer sur ce rare. En fait, tu vas voir que ça va dépendre de plein de trucs. Et on donnera ça dans la prochaine vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. C'était Luthor. Ciao les mecs !